Carnaval Noir Bonsoir, mon nom est Mettinarditi et le titre de mon roman est Carnaval Noir. Carnaval Noir raconte l'histoire d'un complot. Le 29 juin 2016, un double attentat doit avoir lieu. Le premier, à la basilique Saint-Pierre de Rome, dans le propos de créer une panique monstre. Et le second, deux minutes plus tard, à 100 mètres de là, à Casa Santa Marta, là où réside le pape. Le propos du second attentat est de tuer le pape. L'exécutant de ces attentats, c'est la filière libyenne de Daesh et les commanditaires. Ce n'est pas l'État islamique, mais un groupuscule d'extrême droite de la curie romaine menée par un diable d'hommes, le cardinal Fernandez Dias. La terreur de l'extrême droite, c'est le grand remplacement, la perspective d'une Europe qui bientôt ne sera plus ni blanche ni chrétienne. Fernandez Dias et les siens veulent tuer le pape. Daesh veut tuer de l'infidèle. Dans cette alliance contre nature, chacun trouve son compte. Le roman démarre, non pas à Rome, mais à Venise, où Donatella, une jeune doctorante en histoire, fait une thèse sur la Scuola Grande del Sansepolcro, l'une des grandes confréries caritatives de la Venise du XVIe siècle. En 1575, en l'espace de quelques jours, durant le carnaval, cette confrérie a disparu corps et âme. Son plus prestigieux tableau, une noce de canard immense peinte par Paolo Ilnano, a été volé. Son siège a été incendié. Le cœur de son fondateur retrouvé flottant sur les eaux du Canal Grande. Et Paolo Ilnano pendu au pont du Rialto. Qui a commis ces crimes ? On ne l'a jamais su. Les historiens ont appelé ces quelques jours « Carnaval noir ». Quelques mois plus tard, à Genève, Bénédicte Hugues, professeur de latin médiéval à l'université, tombe sur une lettre écrite en décembre 1574, quelques semaines avant le Carnaval noir. Et cette lettre laisse sous-entendre que la Scuola Grande del Sansepolcro pourrait faire l'objet d'un complot. La presse, avant de la lettre, elle publie un article et le jour même, Bénédicte reçoit un coup de fil d'un mystérieux Bartolomeo San Benedetto. Bartolomeo San Benedetto est financé par des milieux d'extrême droite proches de la curie romaine et s'occupe chaque année de former plusieurs centaines de jeunes gens venant de tous les pays d'Europe, tous affiliés à des mouvements d'extrême droite, aux tactiques qui permettent à de petits groupes de transformer une manifestation pacifique en bataille rangée. Bartolomeo veut absolument mettre la main sur cette lettre. Le latiniste refuse. Deux jours après, son domicile est mis à sac. À Venise, la directrice de thèse de Donatella poursuit les recherches de son étudiante et tombe sur une lettre qui décrit le tableau. C'est un Christ à douze doigts. Au final, pour déjouer l'attentat contre le pape, il faudra retourner à 1575, comprendre la signification du tableau et peut-être, qui sait, le retrouver. Entre le mystère du carnaval noir, celui de la non-révolution copernicienne et le projet d'attentat contre le pape, apparaîtra un lien direct et, pour tout dire, logique, car l'histoire toujours se répète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada